Bon dimanche matin tout le monde, bienvenue dans vos dimanche K&M sur la route. D'après d'abord, on n'est pas tellement sur la route, en fait, on est beaucoup plus dans le studio ce matin. Vous avez une bonne tasse de café. Ah oui, j'espère que vous autres aussi. Faites-nous des coucous, des saluts, dites-nous si vous autres aussi, vous avez de votre côté votre café. Oh, moi j'ai montré de quoi il ne fallait pas. Je viens de voir sur ma tasse qu'il y a un message à ne pas montrer. C'est ton tour. Oui, là, j'ai... Je viens d'avoir un palais, j'y suisse-le trop. Oui, parce que dans le fond, j'explique l'histoire, c'est qu'André Morin faisait entre autres le matériel de mère ordinaire. Puis il m'a prêté une des tasses, il s'écrit « fuck tout » dessus. Fait que donc, voilà, désolé, un matin, je vais le tourner de bord. Je suis désolée, je suis mal à l'aise. J'ai pas voulu. Fait que, bref, voilà, ce matin, donc, bienvenue dans vos dimanches quand viennent sur la route. Je me répète, comment ça va, toi? Moi, ça va super bien. Ben oui, ça va bien. On est tous relax, ce matin, on avait des chroniques à faire, on a des petits trucs à faire, mais on est plus relax un petit peu, là. À matin, oui. Cette semaine, c'est roulant en tabarouette, mais à matin, je te le dirais que c'est comme... Ben, Kate a bien me réveillé à matin. Comment faire? Moi, j'aime ça voir le monde en même temps qui parle. Oui, les commentaires sont... Bonjour! Bonjour! Salut, bon matin! Ah! Mémé qui est là, André aussi. André, je suis le fleuve. Hé! Salut, André! Bonjour, belle-maman! La mémé qui est là aussi, bonjour! Ça, c'est le mentor, c'est celui qui est, écoute, si tu fais ton bout de passion, on va te calmer, ça va aller mieux. Ah, mais c'est pas juste ça, c'est aussi, moi, je les appelle, mes parents, là, c'est comme nos meilleurs juges pour ce qu'on fait, parce que, t'sais, ils ont encore l'aspect, t'sais, en dehors, là, qui est très auditeur, fait que, t'sais, là, c'est, non, ça, c'est pas beau, ça, mais pas ça, ça, fais pas ça. T'aurais pas dû dire ça de même, Martin, t'aurais dû passer la balle à Kate, pis que, t'sais, ils nous donnent vraiment des conseils sur comment on devrait le faire, pis moi, j'aime ça, dans ce temps-là, ça nous permet d'améliorer. Mon moment le plus, mon moment le plus réfléchissant, là, c'est « amateur ». Ça, c'est un beau père qui regarde, mais comme, « t'es un crissement pas en train de faire la bonne affaire ». Il est là, c'est genre, là. Ça, ça veut dire « t'es un crissement pas en train de faire la bonne affaire », je vais te le montrer, pis t'sais, je veux dire, t'sais, je reste un peu, c'est quand même ce qu'on prend, nous autres, dans nos domaines, depuis longtemps, cette espèce de transfert de connaissances, là, t'sais, je veux dire, tu chasses, tu se pêches, tu se trappes, tu vas dans le bois, tu fais l'observation, avec une gang de chums, c'est aussi pour se transmettre les valeurs entre nous autres, t'sais, je veux dire, si t'es capable de garder ça dans tes valeurs familiales, pis d'accepter le « vraiment amateur ». Ah, je comprenez, c'est drette là-dedans qu'on est. Mais, grosses semaines, la semaine passée, pareil. Quand même, écoute, on a été beaucoup sur la route, ça a été beaucoup de « in and out ». C'est des grosses semaines, quand nous, on tombe comme ça, en plus, on est à la fin du magazine, ça fait que David court comme une queue de veau. Moi, même à faire, mais moi, je m'occupe du plan plus « advertising », donc tout ce qui est publicité, les partenaires, et vice-versa, donc moi, je m'occupe de ce volet-là beaucoup, fait qu'on court dans ces semaines-là, pis on a… Quoi? On a Paul! Salut, Paul! Paul, c'est d'anticosti! Je pense que d'anticosti, vraiment, ça veut dire que j'imagine qu'on doit avoir… Paul, qui est la conjointe de Serge Larivière, qui est rendu le nouveau directeur sur l'île d'anticosti, donc salut, Paul! Et qui est la nouvelle propriétaire d'une Antler! Antler! Oui! On va en savoir en studio, je pense que c'est cette semaine que je reçois Antler, c'est ça? Oui! Je reçois Antler en studio cette semaine… Avec Kug! Oui, avec Kug! On avait fait un live, vous avez bien aimé ça, fait que… David aussi, t'as parlé de David. Oui! David était en studio avec nous autres la semaine passée, si vous voulez voir un peu… Qu'est-ce qui nous amène dans le prochain magazine, là, David était là, justement… David, c'est comme le chef d'orchestre du magazine, c'est lui qui… Non, alors, c'est le chef d'orchestre, pas comme c'est le chef d'orchestre, honnêtement… Amateur! Oui, c'est ça, amateur! Il en travaille une méchante shot. David, en passant, j'en profite pour te dire un immense merci si t'étais pas là pour le magazine. Écoute, il en serait pas où ce qu'il en est aujourd'hui, donc cette édition 30e anniversaire… Écoute, tu peux en être fier parce que, oui, on est une équipe à travailler tout autour, puis à s'assurer du contenu qualité, mais on en est tous très fiers, y compris les différents collaborateurs qui sont joints à nous cette année. On a du contenu qui est nouveau. Vous nous direz en même temps un petit peu vos impressions. Vous devez bien être abonné au magazine. Si vous ne l'êtes pas, bien faites-le ou offrez-le à cadeau des fois à des gens qui sont autour de vous. Mais honnêtement, magazine cette année, dis-nous un peu comment vous l'avez vu, comment vous avez reçu au magazine. Je pense qu'il y avait une espèce de frénésie cette année à qui va recevoir son magazine. David, je vais vous écrire son nom complet, c'est David Blouin. Je vous l'écris dans les commentaires. Je ne sais pas si ça va rentrer dans tous les réseaux parce que là, on est connecté sur les différents groupes YouTube, etc. Ah, ça a rentré sur… En ton nom et mon nom, c'est David Blouin. Allez-donc sur son Facebook à David. Il disait vraiment que vous aimez la job qu'il fait, parce que toute l'édition 30e, complètement capotée que vous venez de voir passer, ben, c'est David, ça. Ça, c'est le dossier de David carrément. Fait que nous autres, on ne fait absolument rien. C'est toi de David. J'étais là, je ne suis pas de ton avis. Non, pas de tout. Mais ça, c'est la partie de David. Fait qu'allez sur le Facebook de David un matin. Allez-y dire comment vous appréciez ce qu'il fait. Ça se fait quand même génial. En passant, parlant d'appréciation, on vous invite à venir voter du côté de Carbon TV dans les dernières semaines pour le genre de new show of the year. C'est capoté, on est des seuls francophones. On va avoir des nouvelles de ça le 12. En même temps, il y a un tirage avec Planser pour ceux qui ont voté. Oui. Donc, le 12, on va avoir les renseignements. Je ne sais pas le 12, on est où. Mais quand on sort du bois, on va faire des tirages en même temps. On s'en va dans le dos. Ben, on va voir. Honnêtement, je serais le premier à être excessivement surpris. Parce que quand j'ai regardé… Moi, je ne vais pas venir il y a deux minutes. Quand j'ai regardé les autres émissions qui étaient comme nominées avec nous autres, j'étais comme… Oh, pour moi, ils ont six caméras. Ils ont des caméras de studios incroyables. Ils ont du contenu de fou. Je veux dire, je n'ai pas énormément d'attente. Mais déjà qu'on a été nominés là, j'ai hâte de voir un peu la votation a été comment. Comment vous nous avez dit au travers de ça que vous aimiez la job que l'équipe fait. Juste ça, on a un gros morceau de robot, nous autres. Si ça va plus loin que ça, je vais pleurer. Mais merci. C'est grâce à vous autres qu'on est là. Merci beaucoup. Faites-nous des cœurs, des likes, taggez vos amis. On est en diffusion sur plusieurs groupes, plusieurs pages en même temps ce matin. Faites-nous des cœurs, des likes, des partages. On veut que ça bouge. On veut que… Probablement que dans le prochain QEM sur la route, on fait-tu un tirage? On peut. Ça te tente-tu? On peut. Fait que commencez-moi ça aujourd'hui. Je vais voir les cœurs monter. Moi, je les vois les cœurs. Fait que si vous n'en faites pas, je vais le savoir. Fait que répondez. Moi, je te dis, pourquoi on ne fait pas un tirage là? Qu'est-ce que tu veux faire tirer? C'est bien sûr. On vient d'ourir la saison à l'ornial. Il y en a plein qui se posent encore plein de questions. On va faire tirer une clé USB de Michel Therrien, le cours de câles, toutes les câles orniales de Michel Therrien. Fait que là, présentement, taggez tous vos chums dans les commentaires. Vous le savez, vous vous souvenez comment ça marche? On repart la formule cette année. On réfléchit ça. Même à tous les années, quand on retourne à la pêche, comment on fait tel nœud, tel nœud. Taggez vos amis, mais un tag par ami. Parce que si vous taggez tous vos chums dans une publication, c'est dans un post ou un commentaire, c'est une chance. Chaque ami que vous taggez, vous avez une chance de gagner la clé USB des câles orniales de Michel Therrien. C'est un cheveu de Kate dedans. Avec un cheveu à Kate. Laisse-le-dessus, ça prend de la valeur. Il aime tout ça. Non. Il n'y a personne qui aime ça. Il n'y a pas de tout le monde qui dit j'en veux un. Taggez votre monde le matin. Partagez le live que vous écoutez présentement. Vous pourrez la chance de gagner. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. C'est parce que vas-y, finis ta phrase. Vuuuuh. Courrez la chance de gagner la clé USB de Michel. Tagge ta vie. Tagge ta vie. Vas-y. Coucou. Viens chercher la petite clé. C'est parti. Ça y est, ça tagge. Dites-nous ce que vous faites ce matin. Il y en a un qui est en train de nous dire qu'il est en train de faire ses joints de silicone dans la salle de bain en même temps qu'il nous écoute. Si on est arrivés à l'entendre à faire de la peinture à la maison, on parle un pôle d'Anticosti. C'est merveilleux. Non, mais dites-nous un peu ce que vous faites aussi. On aime ça savoir. Vous autres, c'est quoi votre... Vous le savez, on aime ça échanger avec vous autres. Donc, vous faisiez quoi ce matin? C'est quoi vos projets pour la journée? Donc, écrivez-nous ça en commentaire. On va les lire en même temps au fur et à mesure qu'on vous jase. Donc, comme on a dit, très grosse semaine nous autres de notre côté. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé un moteur Mercury sur le lac des deux montagnes. Ça, j'ai bien aimé ça. Honnêtement, c'est rare qu'on a le temps d'essayer les moteurs sur l'eau. Bien souvent, je vais vous dire... David, lui, il va vraiment faire les essais avant de faire les articles, etc. Moi, je le vois passer sur le papier avec les statiques parce que c'est comme moins brillant. Ça veut dire quoi? Plus fort? Ça veut dire quoi? Plus léger? Comment? Sur mon épaule. On a vraiment été invités par la gang de Mercury Marine à aller essayer le nouveau 4 temps. 30 HP. Il faut un 25 pro-kicker, puis un 30 HP. On est allé essayer le 30 HP 4 temps. Genre 24 livres plus léger, hyper silencieux, super intéressant. Allez te conduire ma fille pour sa première journée de travail. Yes! Bien, félicitations pour ta première journée de travail! C'est bien ça! Il y en a d'autres qui sont en train de se préparer pour leur départ pour la pourvoirie Montagnard au réservoir Gouin. Nice! Il y en a qui reviennent d'aller voir leur caméra. Dis-nous donc, Stéphane, comment ça a été? As-tu quoi d'intéressant sur tes caméras ou t'as pas eu le temps de checker puis t'es venu nous écouter? Bref, donnez-nous des nouvelles. Prospection houtarde pour l'ouverture mardi! C'est elle qui m'inquiète, non? Des jeunes en vous écoutant, Sylvie! C'est tout ça, tu vas digérer! Parti de famille pour d'autres aujourd'hui. Ah, c'est cool! On aime ça savoir ce que vous faites aussi de votre côté. C'est bien beau, nous autres on placote, mais vous aussi vous en faites des activités de votre barre puis c'est le fun de voir ça. Là, dans pas grand temps, vous le savez, on achète une belle petite table de son qui prend le téléphone. Fait qu'on a un téléphone cellulaire qu'on va nulliser à ça. Bientôt on va commencer puis... Ah, il n'est pas gêné là, pour vrai. Attendez-vous à ce qu'on aille de planifier, mais qu'on sorte out of nowhere le soir. On décide de se couler un petit verre de vin puis qu'est-ce qu'on fait? On allume la radio. On allume la radio. Fait que ce qu'on va faire là, puis la formule qu'on vous propose, on va rentrer en live comme là. Des fois on va être en visuel comme on l'est là, des fois ça va être une image fixe, beaucoup plus en format radio. On a acheté, on a des micros comme ça avec lesquels on vous parle. On ne voit pas. Comme ça. On a des micros comme ça avec lesquels on vous parle. On a acheté deux autres pour être capable d'accueillir deux invités en studio. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les lignes. Fait qu'on a mis en place un numéro 1-800 qui est le 1-8-5-5-308-3006. S'il y en a un qui appelle présentement, vous allez voir, ça va sonner sur le téléphone cellulaire. Qui est ici. Le 1-8-5-5-308-3006. Qui est-ce que Christian Caille, tu as fait une joke? Christian, appelle-moi donc 1-8-5-5-308-3006. Fait que cette ligne-là est active. Vous allez pouvoir appeler en studio pendant qu'on va être en live en formule radio style podcast. Mais on va le faire en live sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Puis on va le rediffuser sur nos chaînes podcast après. On va accueillir des gens, par exemple, Carl Alognal, balistique, noeuds de pêche, gestion de l'ognal avec Michel. On va accueillir plein de monde qui sont de vous parler. Il y a des soirs qu'on va juste faire comme… Je ne sais pas si… Ah! Ça, c'est Christian, je suis sûre. Allô? Mais là, c'est au parleur. Attends un peu. Alors, recommençons ça. Bon matin à vous deux. Hey! Bienvenue sur le 1-8-7-5-308-3006, mon cher. Pour l'instant, on n'est pas pluggués sur la console. Christian, je te laisse. Je voulais juste arrêter si la ligne était bien connectée. Ha, 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 ha. Bon, on regarde. Je vous le confirme. On va regarder en méritant. Ah! C'est cool! Merci! Salut, Christian. On va connecter cette ligne-là sur la console, sur la console de son, sur un téléphone, juste pour elle. On va prendre vos appels, vos questions. Vous pouvez nous appeler et dire des niaiseries. Il y a des soirs qu'on va, honnêtement, il y a des soirs qu'on va se connecter. Ça va être juste comme, on veut jaser. C'est ça. Ça va être à vous autres d'amener un peu les sujets, si vous avez des questions. Non, oui. Tu sais, je veux dire, oui, on parle de chasse, puis de pêche, puis... Mais tu sais, ça peut être des questions x, y, là. C'est ligne ouverte. Ça fait, allez-y. On va parler de la recette de sucre à la crème de Charline Voyer. Ah! Tu mets un peu de pression avec ça. Je suis sûre qu'elle écoute à matin en plus. Oui, elle écoute, c'est sûr. Pas petite. Tu t'aimes, Charlem. Et ton sucre à la crème. Ah non, pas petite cocotte. Ben, c'est ça. Essaye Mercury Marine sur le lac des Deux-Montains. C'est un peu plus rough, hein, parce que c'est un lac qui a beaucoup de gros fonds. Fait que, tu sais, on ne peut pas aller à... Oui, puis on les voyait du quai, les hauts fonds. Il ne fallait pas faire les fous non plus, là. Ils ont quand même mis un 30 fort sur un gros ponton qui était beaucoup trop lourd pour le 30 fort, ce qui, malgré ça, le 30 fort, ça, il se démenait en tabarouette. Mais moi, c'est ce qui m'a surpris, c'est l'aspect silencieux. Tu sais, nous autres, on le vit souvent en tournage. Il faut arrêter littéralement le moteur pour être capable de faire une take avec Nicolas. Oui. Puis là, ben, plus le moteur est puissant, plus il fait bruit. Donc, automatiquement, il faut assurément l'arrêter. Mais honnêtement, j'ai été vraiment surpris. On a fait la chronique. Les gars parlaient justement des... Parce que c'est moi qui faisais la caméra woman à ce moment-là. Mais les gars parlaient des différentes composantes du moteur, les améliorations techniques qui ont été faites. Ils ont parti le moteur. Et puis... Le Vessel View, connexion USB à ton moteur qui te donne toutes les informations, même la conso d'essence, là, toutes les... Tu vas chercher Bougeport, annulé, réservoir déjà plein, je sais, non. Il ne nous donne pas pendant qu'on n'est pas en train de rouler. Ben non, mais c'est ça, il n'est pas avec toi. Mais les conso d'essence, là, du moteur, toute la révolution, la vitesse, en Bluetooth avec ton moteur, ça, c'est génial. Quand les gars ont remis le capot sur le moteur, c'est hallucinant, ça a coupé le bruit, là. Je me demande si ce n'est pas à plus que 50 %, ça n'a pas de temps, si on n'entendait presque plus rien. Hey, Catherine qui est avec nous aussi. Hey, il y a plein de monde ce matin, vous êtes donc bien cool. C'est fun de vous voir, là. Écoute, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a été rencontrés du beau monde. Oui, oui, oui. Du beau et bon monde. Là, je fais une parenthèse, parce qu'il existe trois réseaux organisés, trois territoires organisés au Québec. On a les Pauvoiries, on a la CEPAC et on a les ZEC. À Neillard, jusqu'à là, on était beaucoup, beaucoup, on a présenté beaucoup, beaucoup de Pauvoiries et de CEPAC. Et cette année, Kate a pris le téléphone, ben, a dit au réseau ZEC, écoutez, vous êtes un réseau d'importance, je ne me souviens pas combien il y a de ZEC au Québec. 63. 63. Ben, c'est le plus gros réseau organisé de territoires pour les chasseurs, pêcheurs et légiateurs au Québec. On va se présenter votre opportunité, ce que vous faites, qu'est-ce que vous offrez comme chasse, comme pêche, comme légiateurs, comme activités, puis aller un peu sur vos territoires, vous-même, pourquoi pas? Fait que vendredi, c'était, avec Marie-Andrée, on s'est déplacés sur deux premières ZEC. Oui. La première, moi, m'a touché beaucoup. On était du côté... La ZEC de la Rigueur Blanche. Et tu vas me dire pourquoi j'ai été surpris en arrivant là-bas. Ben, la gestionnaire sur place, donc la directrice de la ZEC, c'est Marie-Ève. Marie-Ève, c'est un petit brin de femme, toute pétillante, vraiment fonceuse, mais une espèce de force tranquille. Tu sais, qu'elle parle pas beaucoup au départ, mais là, au moment où on commence à parler de biologie, de gestion de territoire, wow! Là, tu fais un saut, c'est comme oh boy! Là, on a quelqu'un qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut vraiment s'assurer de la pérennité de nos activités de chasse et pêche, qui travaille dans ce sens-là vraiment beaucoup, puis qui fait des belles innovations aussi, parce qu'on a vu des prêtes à camper là-bas. Elle travaille beaucoup sur… Écoute, la voirie de cette ZEC-là, tout ce qui est mis de l'avant dans cette ZEC, il y a beaucoup, beaucoup de ZEC qui font beaucoup, beaucoup d'efforts, je le sais. Moi, c'est juste comme… Ça a été mon coup de cœur de la journée de voir ce petit bout de femme-là, super jolie, toute petite, mais avec une drive au niveau de la gestion, puis des convictions au niveau des raisons pour lesquelles elle fait des moves dans sa ZEC au niveau de la conservation des différents cheptels, du poisson. La gestion de ces lacs est serrée en tabarouette, mais ça permet d'avoir de manière continuelle des lacs qui répondent. Ça, c'est comme chapeau. Parce qu'à cet âge-là, j'ai rarement vu des gestionnaires de territoires aussi grands, gérés, aussi serrés, mais avec conviction et avec des raisons derrière ça qui font du sens. Ah oui. On est allé du côté de la ZEC-Batica Nelson qui, écoute, ne demande pas à être vendue, la ZEC-Batica Nelson. Ah non, c'est sûr. Vous la connaissez tous. C'est une très, très, très belle ZEC. Ah oui. Les deux dans la même journée. Fait qu'au soir, on est arrivés ici, minuit et demi, on était fatigués. À peine. Un petit peu. À peine, à peine, à peine. Écoute, ça a été aussi la semaine de retour en studio pour nous. Donc, ça a été le tournage de la première émission. Ah, c'est le fun. Il y en a en passant, je fais une parenthèse. Alice. Oui. Alice, entre autres, qui parle de la ZEC-Dumoine. Il y en a qui parle de la ZEC-Lavigne, qui a fait justement des initiatives pour la relève. Alice, il y a quelle heure chez vous, présentement? Parce qu'Alice est en France. Non, mais Alice est à l'hôpital en ce moment. Elle a fait son opération. C'est ce qu'elle a écrit tantôt. Je n'ai pas vu passer. Fait qu'on fait des gros coeurs et du gros love pour Alice. Oui, oui. Une tonne de réactions pour Alice qui attend pour son opération et est en Europe. En tout cas, écoute, Réseau de la Santé par chez vous, on aimerait ça l'avoir par ici parce que ça a l'air qu'il est sur la coche, puis pas à peu près. Puis, Alice, excuse-moi, je suis assis ici au Québec avec Hélène Laronde qui est sur la ZEC-Dumoine. Donc, oui, effectivement. Il y a d'autres actionnaires féminines. C'est juste que moi, j'ai eu un coup de coeur comme vendredi chez le candidat. Ben oui, c'est très impressionnant. Et plus qu'on en a, comme ça, qui prennent place. Le meilleur exemple, qui est arrivé aussi la semaine dernière qu'on vous a présenté dans l'émission, est que Kate vous a parlé à la radio. C'est Stéphanie Vanet qui prend l'intérim de la Direction générale de la FEDCP. Puis, il est vu au départ comme, tu sais, il faut comprendre une chose. Stéph, là, ça fait 7 ans qu'elle travaille pour la FEDCP. Ça fait 7 ans que tout le monde, le conseil d'administration, la permanence, tout le monde, ils ont eu le temps de la juger, là, en termes de qualité d'être humain pendant ces 7 années-là. Puis, ils ont dit, hey, on veut que tu prennes l'intérim de la Direction générale. C'est une preuve de confiance qui est incroyable. Puis, c'est une affirmation aussi pour les femmes dans le domaine, là. Ben, tu sais, souvent, là, tu sais, puis c'est quelque chose avec quoi je me bats régulièrement. Puis, même quand on parle aux différents médias ou à des nouvelles stations de radio, tu sais, ah, est-ce qu'il existe de la misogynie? Est-ce que c'est difficile pour les femmes de se faire de la place dans le domaine? Ben, ouais, moi, quand je vois une fille comme Steph, justement, qui est là depuis des années dans le domaine, c'est une belle réussite. Pourquoi? Parce que, tout comme on parlait tantôt de Marie-Ève au niveau de la ZEC, c'est des femmes qui sont là pas parce que c'est des femmes. Fille de bout, on n'a pas mis ça debout pour faire comme, ah, les femmes, ah, non, c'est pas ça. On est là pour nos compétences, nos connaissances, nous autres aussi. Puis, ce domaine-là a longtemps été, je n'aime pas le jeu de mots, mais une chasse gardée pour justement faire, non, les filles, restez de votre côté. Pour hommes seulement. Exactement. Maintenant, les femmes ont acquéris énormément de compétences, énormément de connaissances dans ce domaine-là, se dirigent littéralement dans des domaines d'études pour sortir avec des compétences et des connaissances à ce niveau-là. Et Stéphanie en fait partie puis c'est beau de l'avoir rayonnée comme ça puis d'avoir à la tête de fédération. Il y en a d'autres des femmes qui sont à la tête de fédération. On pense entre autres à Myriam avec ça, mon Québec. Oui, oui, définitivement. Myriam fait une Christy Job aussi. C'est elle qui a signé l'événement qui avait lieu en semaine passée. Vous allez la voir collaborer avec nous de plus en plus. Encore là, puis excusez-moi les expressions, mais moi, c'est comme ça que ça me vient, ça sort de là. Petit bout de femme hyper énergique qui sait où est-ce qu'elle s'en va puis qui est capable de brasser la cabane. Puis honnêtement, écoute, malheur au gestionnaire de territoire, qui va la confronter sur des enjeux qui seraient peut-être plus humains que pour la pérennité de l'animal qu'elle protège qui est le saumon de l'Atlantique. C'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'elle s'en va en tabarouette. Moi, ça me fait du bien de voir que... De toute façon, les boys, de manière générale, je comprends qu'il y en a, c'est... Mamou, tu rapportes les viandes maison. Il y en a de moins en moins. À un moment donné, tu passes ce point testiculaire très testostérone de ta vie, puis tu fais un constat, tu fais comme... Vraiment, elle a été super fine de me laisser croire pendant une bonne partie de ma vie que c'était moi qui décidais, mais au bout de la ligne, elle a été plus qu'une Christy de bonne guide. Christy de chance qui a pris des décisions tout le long, parce qu'on serait peut-être dans le mur. Il y a beaucoup, beaucoup de grands hommes que vous connaissez dans le marché, que vous connaissez dans votre entourage qui ont réalisé de très grandes choses, qui s'ils auraient été obligés de porter le poids de l'ensemble des tâches, de l'ensemble de la réalité familiale, nous autres, on ne les voit pas à la maison le soir, mais ils sont hyper anxieux, puis c'est madame qui arrive, puis qui joue le rôle de consultante, de support émotif, de tout ce que tu voudras. Ces hommes-là n'auraient peut-être pas le poids qu'ils ont dans le marché aujourd'hui. C'est un marché qui a été longtemps, longtemps très, très homme. Le poids seulement, ça fait partie de 1928, on va se le dire. Mais ce qui a amené ces hommes-là au niveau où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est malheureux, c'est ces femmes-là qu'ils ont cachées en arrière pendant toutes ces années-là. assumer, je veux dire, ça ne veut pas dire de mettre tes testicules dans ton tiroir. Non. Ça veut juste dire de dire la stricte vérité, puis d'évoluer dans un milieu où est-ce que la femme a plus que sa place. La femme a toujours eu sa place. La femme a toujours... La femme a toujours laissé sa place, puis elle t'a toujours permis d'avoir ta place en s'enterrant derrière un rideau. Là, on ne fait qu'accueillir ces femmes-là qui travaillent en collaboration avec nous autres, qui sont... Écoute, regarde-les aller, ces femmes-là qui en parlent. plusieurs jours, elles ont passé à travers d'enjeux qui sont phénoménales. Ah, solide. Il y en a plusieurs qui ont été à la tête de douceurs. Oui, il y en a qui ont été plusieurs à la tête de certains douceurs majeurs qui ont fait évoluer ce domaine-là qu'on affectionne tant. Là, on parle juste de la chasse d'affaires. Je veux dire, on se concentre là-dessus, on ne parle pas du reste, mais tu sais, puis ils travaillent fort, puis ils ont vraiment ça à cœur, puis plus ça va, plus qu'au fil des dernières années, dans la fille de bois, c'est ce que j'essaye de faire rayonner le plus possible, c'est de montrer ces femmes-là qui se sont illustrées dans le domaine, puis qui le font encore aujourd'hui. Oui. Puis c'est beau de voir ça aller, puis plus ça va, plus que j'en découvre, puis tabarouette que je leur lève mon chapeau, au même titre que celles qui font de la gestion en pourvoirie, même s'ils sont avec leurs conjoints. Hey, ils sont en travail, il y a une solide shot. Il y a Josiane. Ah, bien Josiane, Karine, Écoute, Léa, même affaire, c'est du travail, ils arrachent pieds, il y a plusieurs conjointes qui partent avec le chum, qui lâchent tout, puis qui partent, puis ils vont gérer une pourvoirie. Hey, c'est du stock, c'est du 24 heures sur 24, 7 sur 7. C'est de la peau, gérer une pourvoirie, puis honnêtement, tout ça pour vous rendre votre séjour agréable, il se fait en 10, puis c'est beau de voir ça aller. On est derrière tout ça, puis honnêtement, bien des fois, dans le start-up de problème même, où est-ce qu'un couple va abandonner complètement sa réalité tous les jours pour aller en pourvoirie ou quoi que ce soit. On le voit au départ souvent, puis c'est point de vue rationnel, les fois, la femme va bloquer un peu, mais sur le reste du processus, ce qu'on voit beaucoup, c'est que la femme va calmer l'anxiété de l'homme pour la continuité de ça. Ça, on le voit, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les femmes sont très, très, très présentes dans ces projets communs-là avec leurs conjoints pour avancer, parce qu'une fois que c'est starté, elle, elle soutient émotivement, elle prend des décisions par le biais parce qu'elle propose des idées ou elle prend des décisions à prendre, puis elle fait partie, c'est du 50-50, elle fait partie intégralement de la réussite de ça. Ça n'était juste pas exposé avant, maintenant on l'expose, puis c'est comme, c'est ce qu'il faut. Les filles sont fières, c'est le fun de voir ça, je vois Vicky qui est là, Valérie Lafrenière aussi, donc les filles sont fières. Salut Pierre. Salut Pierre. Donc, tu sais, puis je pense que, je pense que c'est d'embrasser ça, c'est d'amener vos relèves aussi avec vous autres, les boys, tu sais, vos enfants, vos filles, même chose. Si à prime abord, ça semble pas forcément être d'un grand intérêt, ça veut pas dire qu'en vieillissant, ça ne le sera pas. D'ailleurs, on parlait avec Steve cette semaine, puis c'est justement un petit peu ce qu'elle a dit. Elle a quitté ses amours de la chasse et de la pêche au moment de l'adolescence, c'est normal, bon, on est adolescent, on veut faire nos propres expériences, on veut voir nos affaires, puis elle est revenue de plus belle par la suite. Puis c'est elle qui a été cognée à part de la PD. Excusez, j'aimerais ça faire quelque chose pour le domaine fournique parce que je trupe là-dessus. Ça là, c'est des belles initiatives, c'est le fun de voir que cet héritage-là qu'on transmet peut justement se refléter un petit peu plus tard dans leur carrière. Absolument, absolument, absolument. On continue ce qu'on était rendu. On a fait des tests de mentale. On a été sur des ZEC. Ça, hier, on a joué aux consultants un peu au niveau armes et munitions parce que vous êtes énormément à être entrés sur vos territoires, puis il se passe plein de choses. Oui. Vous avez été voir vos caméras. Il n'y a pas... C'était des orinaux, c'est rendu des ours. Vous avez... Là, vous vous posez des questions beaucoup au niveau de vos cadres. Il y a beaucoup de questions aussi au niveau du tir. Malheureusement, encore hier, on a eu beaucoup, beaucoup de questions de... Je rentre dans mon territoire la semaine passée. Fait que je suis allé tirer à matin pour voir si ma carabine t'a encore acheté. Je suis allé comme... Mais qu'est-ce que tu faisais au chantier à matin? C'est ça. Ta date, tu l'as fixé quand? C'est-à-dire, tu l'as booké quand? J'allais dire ton reportage parce que nous autres ont un reportage. Tu as booké ta chasse qu'il y a au salon au printemps. OK? Qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue rationnel, comme décision dans ton cadre, dans ta tête, pour que tu décides, parce que tu connais ta date depuis le printemps, que tu décides sciemment d'aller tirer là et de te rendre compte qu'il y a un problème là. Oui. Puis là, il y a un maudit problème. Il y a des munitions. T'as-tu une idée qu'au printemps, tu sais, à la place de procrastiner tout ça, puis moi, ma carabine attire boursaille, balle en balle, en sortant de la chède. Pas vrai, ça. Pas tout le temps. Puis, oui, avec les munitions que tu avais avant, mais là, avec la problématique des munitions aujourd'hui, bien, c'est peut-être plus vrai. Fait que d'allumer, comme la journée d'avant, ça, c'est pas mal. Hey, c'est tiré de court en maudit, pour pas prendre une mauvaise expression. Une décision qui est un petit peu précaire. T'as pris ta date au printemps, tu devrais avoir été tiré. Là, les gars débarquent et disent les cartouches c'est trop chère. carabine en plus, parce que oui, on l'entend beaucoup. C'est une décision un petit peu, excusez-moi, mais stupide dans certains cas. Si tu pouvais pas, parce que c'était à l'hôpital ou quoi que ce soit, je comprends bien. Mais quand tu le sais, là, t'arrives, puis c'est plate un peu de voir des fois, puis là, je veux pas chialer, parce qu'on est là pour ça, on est là pour répondre à vos questions, puis si ça vous arrive, je vous rejugerai pas en personne, je le dis là, mon message là, c'est une mauvaise décision. Là, on se fait un peu, c'est plate à dire, mais garrocher dans les bras, la décision de ce avec quoi le gars va tirer, puis trouver des solutions. Là, il faut trouver, là, ok, là, c'est une nouvelle balle, ça fait pas pantoute avec ton twist, comment est-ce qu'on va organiser ça? Je peux pas prendre cette décision là, parce que moi, si ça serait mon cas, puis j'aurais pas de balles, ou pas de balles, pas de munitions qui sont compatibles avec mon arme, puis j'ai une date de bouquet, bien, je serais probablement au magasin avec la carte de crédit ou en train de voir, avec mes chums, c'est quelqu'un d'autre qui peut me prêter une arme, qui a au moins une munition qui va avec, je prendrais une décision, tu sais, comme très rapide, parce qu'on fait pas avec quand on tire sur un animal vivant, on s'essaye pas, on fait pas avec, on... Ah, au pire, ce sera pas tout à fait du... Non! Au pire, tu tires pas, ou t'en prends avec une caramine de quelqu'un qui est déjà ajustée avec une munition qui fonctionne, mais c'est tard pour réagir, gang. Très, très tard pour réagir. Très tard. Des fois, honnêtement, dans le cas où est-ce que les munitions sont pas disponibles, le choix, même si c'est à la carabine, pis y'a pas d'option de changer d'engin, d'aller vers une arbalète, par exemple, peut être une décision qui peut être beaucoup plus logique. Oui, tu pourras pas tirer... Ouais, Christian dit, c'est quand même apporter la carabine chez l'armurier la veille d'ouverture, c'est nonsense. Oui, tu pourras pas tirer d'aussi loin, mais un chien maintenu, c'est... La raison pour laquelle tu peux pas tirer d'aussi loin, pis t'es pris pour tirer à l'arbalète cette année, pas à la carabine, parce que t'as pas de balle ou t'as pas eu le temps de pratiquer, ben si tu connais ta date depuis le printemps, y'a un responsable là-dedans. C'est tout. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Vicky a dit que ça arrive plus souvent qu'on passe. Vicky a dit que ça arrive Moi, j'ai été là, on arrive sur le terrain, on est à chasse à sauvagine entre autres. J'en ai vécu aussi anti-cosysti. Oui, c'est vrai. Anti-cosysti, chasse à sauvagine, une boîte de carton qui rentre, t'sais pire, mais une boîte de carton qui rentre là, avec quelques caisses autour, ou l'arme flamme en oeuvre dans le caisse. As-tu déjà monté ça toi? Attends, as-tu déjà monté ça? Je comprends pas. Ouais là, faudrait mettre un scope dessus, les rings, les... Et la face de Martin, à ce moment-là, pour vrai, ça vaut mille piastres, il y a vraiment un genre de deux... Vous savez que Martin parle tout le temps. Dans ces moments-là, il y a un méga malaise de silence parce qu'il ose comme... Il y a plein de choses qui lui passent par la tête, visiblement, mais il n'ose pas parler. C'est parce que la force du coup de pied dans le cul que tu mérites, t'en ferait traverser gratis jusque chez vous à partir de l'île. C'est aussi simple que ça. C'est plus que... C'est plus qu'il fallait que tu y penses. C'est une responsabilité. C'est juste quelque chose qui vit. Je veux dire, c'est sûr, tu veux faire face aux enjeux sociétaires aujourd'hui où est-ce qu'on nous pointe du doigt et il y a une hypocrisie énorme de ce côté-là. C'est fou. Fais ton bout au moins. Je veux dire, c'est pas... C'est... C'est crissement poétique de prendre une décision comme ça. Malheureusement, on en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au printemps, on est disponible pour répondre à ces questions-là. Très, très disponible. C'est juste, on le fait présentement, on fait du damage control au bout au bout avec des chasseurs. mais honnêtement, prenez-y-vous, prenez-vous d'avance. On est en concours présentement. Qu'est-ce qu'on fait tirer? On fait tirer une clé USB avec les calls. Donc, dans le fait, l'univers des appels de Michel Terrien. Donc, taguer du monde, taguer, 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 taguer. On va faire le tirage quand? Demain? Tantôt? Tantôt? On va faire tantôt? Le random. Le random. Le random. C'est plutôt aussi pour ça que les conducteurs de chien de temps devraient être présents sur l'île. Ben, écoute, ça, je pense qu'il y a des projets en cours pour ça, à ma connaissance, pour valider tout ça. Vous savez que le personnel n'est pas évident non plus à trouver. Donc, présentement, on fait face à des enjeux ou en matière d'embauche. Même Anticastie n'y échappe pas. Ça va être beau être une super belle destination, il n'y échappe pas. Il y a plusieurs postes disponibles du côté de la CEPAC, des pourvoiries, des ECC aussi. Donc, allez fouiller. Si des fois, vous cherchez un emploi qui peut être intéressant, sachez qu'il y offre des excellentes conditions et que ça peut devenir quelque chose qui est vraiment cool. Donc, ça prend du personnel pour pouvoir avoir des conducteurs de chien de temps partout. By the way, saison qui commence, que je ne vous vois pas partir dans le bois sans le nom et le numéro de téléphone d'un conducteur de chien de temps, et même essayez-en deux. Parce que des fois, même chose, j'appelle à votre patience. Si des conducteurs de chien de temps sont déjà en train de chercher un gibier, il y a des fortes chances qu'ils se rendent sur des territoires où ils sont sans réseau. La raison pour laquelle ils ne vous répondent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas vous parler, c'est parce qu'ils n'ont pas de réseau. OK? Donc, si ça serait votre propre recherche, est-ce que vous seriez content qu'ils soient en train de chercher pour vous? Bon, bien, activez-vous de patience. On comprend que des fois, c'est difficile puis quand on tombe en grosse période d'achalandage, surtout arc et arbalète, s'ils ont énormément d'appels. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît, mais ayez le numéro d'un conducteur de chien de temps. C'est super important. Donc, ensuite de ça, toi, tu avais une belle bébelle, je crois, à nous montrer que tu as vu cette semaine parce que ça aussi, ça a été... Hey, tu sais, Martin, là, Martin, c'est un gars à gadgets, c'est un gars à bébelle, OK? Là, cette semaine, il m'arrive, « Chérie, je suis tellement content. Je me suis commandé ça. » Puis là, il me dit, « Mais j'ai toujours aucune idée après cinq minutes de qu'est-ce que c'est qu'il a commandé parce qu'il me donne tellement de fonctions à cet appareil-là que je ne sais même pas c'est quoi. » Mais oui, je suis victime d'incompréhension. Mais tu es toujours victime d'incompréhension. Oui, je suis victime d'incompréhension. Même si je te dis, « Chérie, je te comprends. » Ça, c'est David. C'est moi qui dis ça. Ça, c'est... Ça, là, David Blouin, t'as chié l'en pelle parce que ça devait être mon passe-conduit quand il se passe de quoi. Puis là, c'est-à-dire, « Chérie, je te comprends. » Si elle est proche des couteaux de cuisine, là... J'a dis ça! Si elle est proche des couteaux de cuisine, je peux te garantir que je n'y dirais pas, « Je te comprends. » Parce que d'après moi, des persons vont avoir gratis partout. C'est aussi simple que ça. Ça fait que c'est un conseillement. Ça fait que, David, là, ton conseil, là... OK. Donc, oui, vas-y pour ton appareil, phénoménal. En même temps, c'est parce que je veux ramener une chose. Toutes les questions qu'on a sur les munitions présentement et les armes, il y a une raison pour laquelle on est capable d'y répondre. C'est que la munition, ici, il y en est passé comme... Des calibres, il y en est passé, on a des balles, on a des sessions de tir. Tu sais, je veux dire, on tripe très, très fort sur tout ce qui est balistique, armes, les couteaux, etc. Comme un chroniqueur automobile... Tu peux pas écouter un chroniqueur automobile qui vient d'avoir son permis de conduire. Je veux dire, c'est pas... Écoute Villeneuve. Villeneuve va peut-être te dire comment ça marche un moteur pour comment prendre une courbe. Moi, je me dis, le plus que tu peux utiliser le matériel qu'il y a sur le marché, on a une belle position pour ça, plus tu peux répondre. Garmin... Christian Caïs, il dit, ah, je te comprends. Hé, toi, là, embarque pas, trinque-le pas. Moi aussi, je t'aime, Christian. Vraiment, moi aussi, je t'aime, Christian. Christian, vous le connaissez, il intervient souvent, vous allez voir, on a fait des chroniques ensemble qui vont apparaître dans le temps des lives, armurier de profession. Il travaille en armurier encore aujourd'hui. C'est un bon ami aussi, mais un collaborateur, puis c'est aussi un modérateur, administrateur sur la page Godbrus, un gars à qui vous pouvez vous référer si vous avez des questions sur les munitions, c'est qu'il y a une crise en plus que moi. Ça, Christian, merci d'être là, by the way. Merci, merci beaucoup d'être là. Ben Cheverette aussi, s'il est dans le coin, un gros, gros, gros merci, parce que vous êtes pas mal à aider sur Godbrus, puis à répondre, puis Pierre aussi, le chum Marie-Claude. Je tiens à te mentionner en passant, félicitations pour ton groupe Godbrus, ça va bien, ça augmente, il y a de plus en plus de gars qui sont là-dessus. Si jamais vous ne l'êtes pas, sachez que les groupes de Godbrus et Filles de bois, by the way, Filles de bois c'est pour filles, Godbrus c'est pour gars, parce qu'à chaque semaine, on reçoit des demandes d'autres personnes. Bref, ce sont des groupes de discussion, des groupes d'échanges, il n'y a pas de jugement, c'est le respect qui est comme crôné, et il y a énormément de modérateurs et d'administrateurs pour éviter les débordements et les manques de respect sur ces deux groupes-là. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à embarquer. Oui, oui, oui. Maintenant, on parle-tu de ton appareil? Oui, un correctif, Christian, il dit pour une shop de ballistique. Sur Godbrus, je vous l'ai dit, on a diminué beaucoup la publicité, on refuse beaucoup de publications. C'est sûr que les push qu'on fait sur nos lives, etc., on va les mettre là, c'est un groupe d'Aventures Chassepèche, ça ne m'appartient pas, ça appartient à mon employeur Aventures Chassepèche. Ceux qui ne le savent pas, on est employés d'Aventures Chassepèche en passé. Même si ça n'a pas de l'air. Garmin. Garmin est probablement une des belles compagnies qui rassemble les besoins chasse, pêche, villégiature, chasse aux trésors, géocaching, etc., dans l'ensemble des outils qu'ils ont. Dans le passé, il y avait plusieurs outils et plein de patents, mais ça ne se parlait pas ensemble. à quoi je combattis? Ça se tente pas ensemble. J'ai vu qu'elle est excellente. À ce temps... Ça l'est fait dire, hein, mon jeune? À ce temps, ce qui est trippant, c'est que si tu es un utilisateur Garmin, chasse, pêche, piégeage, etc., tout se parle. Les cartes se parlent. Je veux dire, toi, j'avais déjà une montre Garmin, je viens de la mettre à jour pour être une X7 solaire, essayer de voir un petit peu l'autonomie qu'elle a au niveau solaire. On a nos sonores qui sont des UHD, mettons, 115SV, 95SV, peu importe, les cartes basymétriques de mon golf. On a les applications sur nos téléphones, Garmin Explore, Garmin Express, qui nous permettent de faire le lien, tout ça. Et là, ben, Garmin a sorti le i700, le 750, le 750i puis le 700i. C'est gros. Honnêtement, c'est gros. Par contre, ça me permet d'avoir une plateforme qui... T'as un docking, carrément, pour le mettre dans le char quand t'es à la chasse. On peut avoir tes cartes, on va le mettre en mode 4. Non, non, ça montre notre adresse directe. Non. T'as le docking pour le mettre dans le char directement, donc avoir tes cartes, tes salines, son ou, etc. Énormément de fonctionnalités. Le BirdEye, qui est complètement débile là-dessus, qui nous permet d'avoir des photos aériennes. Télécharger les images, je crois que je dirai tantôt. Qui nous permet d'avoir des photographies aériennes directes par le BirdEye. On a la possibilité de mettre plusieurs cartes. Là, ce que je veux voir, je regarde avec les gars de TrackMart, ça a l'air que je parlais avec Sylvain Saint-Louis. Hier, Sylvain, en passant, si vous voulez, des formations sur mon GPS, Sylvain Saint-Louis, c'est débile. C'est juste débile ce qu'ils font. Sylvain me disait, Martin, tu viens de mettre la main sur le GPS le plus polyvalent. C'est gros, ça coûte trois fois l'autre GPS, mais je vais t'envoyer le cours parce qu'ils donnent un cours. Le cours pour apprendre ce GPS-là au complet, si tu veux vraiment utiliser toutes les fonctions, c'est huit heures. Je dis, quoi? Et c'est huit heures. Mais c'est mon goal, qu'est-ce que tu peux aller chercher là-dessus? Conserver tes statistiques, communiquer avec ton équipe, tu as un accès, tu as un accès à... Comment ça s'appelle déjà? Tu as un... Ah! Je voudrais t'aider, mais là, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Comment est-ce qu'ils l'appellent? InReach. Tu as un accès à InReach, donc tu as le InReach, je peux envoyer des messages avec... Tu peux voir où sont tes autres chasseurs. Ça communique directement avec ton application, mais aussi avec ta montre. Fait que tu pars avec ta montre, avec ton GPS comme ça, avec ton sonore Garmin ou avec ton téléphone cellulaire. Tous les points, exactement Jean-François InReach, tous les points que tu t'es mis, tes salines, tes spots de pêche, tout ça, demeurent intégrés dans chacun de tes appareils parce que tout le monde communique ensemble. Mais là, ce qui est trippant, c'est que je vais du côté de Trackmap commander les trois cartes. Topo, Orignal, il se chevraille. T'es juste ta carte, tu vas juste changer la carte. Ne dis pas le prix à ta femme. Non. Écoutez, je connais les... Il y a personne qui écrit ça en commentaire, c'est clair, ta clé USB retourne dans le tiroir. Écoute, je connais les goûts dispendieux de mon conjoint quand même. t'as... T'as oui, Christian, capteur pour la température, t'as un centre météo complet, t'es levé, couché de soleil, qu'on a sur plusieurs autres appareils. allez voir le Montana 700 puis le Montana 750i, énormément, énormément de possibilités. Celui-là, une caméra dessus aussi. Fait que tu peux faire l'imagerie au niveau de tes cartes. Donc vraiment, tu sais, tu vas aller pigner ta position pour ta saline. Tu sais, tu l'as fait au printemps où il n'y a pas de feuilles. Fait que quand t'arrives à l'automne, à l'automne ou encore en plein milieu de saison, ça commence par en un, puis tu vas te dire, je viens, couché, couché. T'es-tu en train de gronder tes yeux de temps pour vrai? T'sais, t'arrives pour réactiver tes salines, là les feuilles ont poussé, tu ne vois plus rien. Photo de l'emplacement, où est-ce que tu entres. Photo de la saline proprement dit. Avec le GPS, je devrais être bon de te repérer de toute façon. Énormément de possibilités. C'est, salut, s'il n'y a pas de réseau, ça fonctionne-tu? Oui, c'est le GPS. C'est le GPS et, mettons, si tu t'en vas en bird-eye, bon matin, les Africains. Salut! On va en parler après. Un peu comme sur ton téléphone. Mettons, tu t'en vas sur Google Maps, sur ton téléphone, puis tu t'en vas dans un secteur qui n'a pas de réseau, bien, il faut que tu ailles comme downloader la carte du secteur en premier, comme ça, tu vas l'avoir dans ton téléphone puis tu ne vas pas y référer sur Avenza, bon, ta télécharge, Google Maps, ta télécharge, mais même chose ici. Si tu veux conserver le bird-eye de ton secteur, là, tu vas télécharger en même partie. Mais sinon, tes cartes 1 20 millièmes du Québec, Topo, Orignal ou Chevreuil, n'importe où, mais c'est par GPS. Les GPS sont rendus hyper, hyper performants, sur ton positionnement direct. La balance, le InReach, bien, il fonctionne effectivement où est-ce que tu as, mais qu'il est mieux, je vais expliquer la différence entre le 700 et le 750i, ce ne sera pas bien long. Le InReach qui est une des différences, sur le 700, tu n'as pas le InReach, tu peux demander de rentrer le InReach, mais celui qui a la caméra puis le InReach, c'est le 750i. possibilité de connecter une antenne aussi à l'extérieur du véhicule, là, tu as plein de connecteurs sur le côté, possibilité de connecter une antenne externe sur le véhicule. Tu as carrément les connecteurs aussi pour le docking, qui est vraiment, tu as clenché ça dans le véhicule, clouc, ça se branche sur le courant, donc très, très, très intéressant. Carte Orignal et Chevreuil, sont-ils si différentes? Oui, elles le sont. La carte Chevreuil, elle se termine pas très, très loin au nord, première des choses. Les couleurs ne sont pas les mêmes au niveau des hotspots. Tandis que ta carte Orignal va continuer beaucoup plus loin au nord, puis dans les deux cas, tu n'auras pas autant de détails que ta carte Topo. Si tu peux parler à Trackmap, tu envoies une carte avec les trois, Topo, Orignal, Chevreuil, quand tu es en utilisation, tu t'en vas sélectionner la carte que tu as besoin. Tu flushes l'autre, bien des fois, Sylvain me disait qu'il était allé tester entre autres les cartes Orignales. Si les gars en arrière dans le micro, ils écrivent, à cette place-là, ce serait le fun d'avoir une saline. On va sur le terrain, pour vraiment voir où est-ce qu'eux autres, qu'on tombe sur des vieilles caches, qu'on tombe sur des... C'est vraiment des zones de passage, des zones de nourrissage. Tu vas aussi avoir sur ces cartes-là les potentiels dortoirs, potentiels airs de nourriture. Ça fait une grosse différence. Pas les régénérations. Bien, définitivement. Puis là, où est-ce que ça devient capoté? Là-dedans, tu as vraiment ta visionneuse photo. Parce que ce n'était pas déjà capoté? Ça l'était, oui. Tu as tes visionneuses photo aussi, tu as énormément de stocks là-dessus. Tous tes contacts de chien de sang, tu les rentres là-dedans. C'est comme, oui, mais c'est moins gros qu'un ordinateur portable à traîner dans le bois puis tu as absolument, absolument tout là-dessus avec une connexion GPS continue. Oui, on peut faire beaucoup avec le téléphone cellulaire, mais le téléphone cellulaire, ça ne jase pas avec un GPS. Ça, oui, tu peux continuer. Avec la différence entre le 750i puis le 700i, c'est la caméra, la possibilité de stocker beaucoup, beaucoup de mémoire aussi là-dedans. Ça fait qu'il y a des waypoints puis des cartes qui vont rentrer en sacrament là-dedans. Et le inReach évidemment. Là où est-ce que ça devient super trippant? Vous allez voir apparaître dans les prochains jours un Garmin 101 avec Jimmy, avec Jim de la Tulipe. Jim qui collabore beaucoup, beaucoup avec nous autres. On a pris un 75SV, je ne me trompe pas, UHD, un sonore avec panoptique puis on agrandit les cartes bâtimétriques et on va même sur la table de la cuisine avant de partir à la pêche aller faire notre prospection avec les bâtimétries des lacs. Là, on va aller se mettre des points qui peuvent être d'intérêt. Mais même si on part deux équipes sur le terrain, Jim sonore dans son bateau, moi j'ai ma montre puis vu que ça collabore tout ensemble, mais tous les points qu'on s'est placés, intéressants sur le lac, ils se donnent l'eau tous sur ma montre aussi parce que les comptes sont liés ensemble. Puis si je passe à côté avec mon, et voilà, j'ai aussi observé un orignal pendant qu'on était sur le bord du lac en train de pêcher, clique, j'ai pigné l'orignal, j'agrandis sur même mon, dans mon sonore, j'agrandis la forêt, je vais chercher ma carte orignal ou ma carte, je vais aller tout de suite me mettre des, j'ai vu un orignal là, regarde, il y a déjà des points d'intérêt ici, là, là et là. Dans mon application, ça va tout se synchroniser, mais j'arrive dans le bois en prospection avec mon GPS, ces points-là que j'ai observés vont déjà être entrés puis vont être sur la montre aussi. On l'a fait entre autres du côté du renard bleu, on avait de la misère à comprendre les points d'île, etc. qui s'enignaient. Clenche la montre, deux secondes, baximétrie complète avec mes points d'intérêt là-dessus. Je suis en train de chauffer le bateau puis je me dirige avec ma montre carrément de même. Les au fonds sont où? Les fosses sont où? Oui, oui. C'était super le fun. Il y a Normand qui pose une question. Est-ce que tu as tous les topos de track... En sachant que tu as tous les topos de track map, est-ce que tu peux altérer entre les cartes? Oui, oui. C'est là où est-ce que ça devient super intéressant. Ça devient super intéressant parce que tu rentres tes trois cartes, orignal, topo, puis chevreuil, dépendamment de ce que tu es en train de faire. Tu peux les laisser les trois activés, mais tu vas avoir de la couche en sacrement. On s'en va enlever des couches, on s'en va enlever orignal puis chevreuil, mettons, pour juste utiliser la topo parce que je veux faire une première analyse avec les zones de passage naturelles. Là, je vais tout de suite aller me mettre des... Moi, je me mets une couleur. Je me mets une couleur pour les points que j'ai déterminés avec la topo, une couleur pour les points que j'ai déterminés avec orignal, puis une couleur pour les points que j'ai déterminés avec chevreuil. Je vous explique pourquoi. Ma première prospection, je ne veux pas me laisser influencer par la carte écoforestière. Je vais mettre la carte topo, je vais aller voir les passages obligatoires, naturels, comme les entonnoirs vers les points d'eau, etc., les places où ils ne peuvent pas passer. Je vais aller me mettre un point, par exemple, jaune. Après ça, ce que je vais faire, quand je vais vraiment screener une première fois mon territoire, je vais aller ajouter la carte orignal par-dessus qui me donne les indices de qualité de l'habitat, les concentrations forestières et etc. Je vais aller mettre un point mauve avec celui-là. Puis, tout de suite, je vais voir généralement si j'étais dans le champ, si j'ai des concentrations. Tu sais, j'ajoute une variable. C'est intéressant parce qu'il y a une coulée là, j'arrive avec l'autre bûcher de cette année. Ok. Bon, pour l'année prochaine. Ok. C'est bon. Je vais aller confirmer avec. Je ne veux pas me laisser influencer. Fait que j'ai des points différentes couleurs qui, selon la topo, selon la carte orignal, selon la carte chevreuil, me donnent des indices qui sont intéressants pour moi. mais cette prospection-là, je la fais sur mon GPS avant de partir de la maison. Ça, c'est nice. Avec cette information-là. Je vais tout de suite. Fait que quand on arrive sur place, j'ai un plan de marche. Parce que j'ai aussi tous les sentiers, mais j'ai aussi toutes les routes. Fait que je peux voir où est-ce que je peux laisser le trailer, débarquer le 4 roues, etc. Je vais carrément parking trailer. D'après moi, il y en a un bon là. Fait qu'on ne cherche pas. On est performant en arrivant sur le terrain. Garmin nous permet ça puis plus encore. Vous allez voir, avec Christian Caille, on fait entre autres une chronique sur la pratique avec le GPS que procure le géocaching. Vous pratiquez avec les GPS avec les géocaches. C'est un genre de chasse au trésor GPS qui peut être super intéressant. Oui, ça existe depuis longtemps. Mais vous nous demandez souvent comment apprendre le GPS sur le terrain. Mais avec les kids, allez faire une géocache ou deux par semaine le soir. C'est intéressant. Ça nous apprend à utiliser ces outils-là. Trac-Map a-t-il dans ses objectifs de faire des cartes pour petits gibiens? Je ne sais pas. Je vais poser la question, par exemple. C'est sûr que moi, je vais te dire au départ d'année, si tu vas chercher la carte orignale, par exemple, qui est la plus étendue, parce que la carte chevraie, elle arrête au nord. À un moment donné, tu vas te chercher la carte orignale, ça donne au moins les peuplements par importance, les temps de bûcher, etc. Ça va au moins te donner une idée de c'est quoi la forêt qui avait ce coin-là. Fait que, dépendamment, Annie Claude il y a la conjointe de Christian, elle répond très cool, le géocaching, les autres, ils se pratiquent avec ça, carrément. Ça va te donner au moins des peuplements, ça va te donner une idée de quel secteur, je veux dire, si tu tombes, c'est un bûcher d'un an à grandeur. Au moins, ça va te donner. Spécifique au petit gibier, je vais leur poser la question, je dois les appeler justement lundi pour voir s'ils peuvent me combiner les trois cartes sur une carte. Maintenant, tu peux les télécharger et les uploader directement là-dedans. Ce qui est le fun aussi avec la connectivité USB, c'est que c'est rendu, tu connectes ça sur ton ordinateur avec Garmin Express, c'est toutes tes mises à jour, c'est vraiment peu. Tantôt, quelqu'un demandait justement est-ce que c'est compatible en intercommunication avec l'informatique, donc oui. Avant là, puis vous le savez la gang, avant pour mettre à jour nos appareils Garmin, Lowrance, etc., fallait aller chercher le fichier de mise à jour, fallait le domper sur une carte SD, le mettre dedans, là, ça marche pas parce que ta carte était mal formatée. à cette heure, tu connectes les fils USB, tu connectes Garmin Express, ta montre, même à faire ton sonore UHD, ton SV, ton quoi que ce soit de Garmin, tu connectes ça sur Garmin Express, tu te crées un compte Garmin, ce compte-là va faire que tous tes appareils vont se parler au niveau des points d'intérêt, des waypoints que tu vas mettre sur tes cartes, même tes, ce qui est le fun, c'est qu'avec ta montre, toutes tes données biométriques. Fait que ton chemin, tu l'as fait, tu vas avoir ton chemin à l'orignan l'année passée, tu peux même, quelqu'un qui fait la mise en forme, comparer tes données biométriques de l'année passée, pulsations cardiaques, le nombre de pas, la vitesse à laquelle tu marchais, avec tes runs de cette année, faire comme, hé, tabarouette, j'ai vieilli, moi c'est juillé, dans mon cas, tu sais. Fait que c'est, c'est capoté, tout ce qu'on peut faire maintenant avec l'interconnectivité, avec les Garmin, pis pour vrai, là, ils ont rendu ça simple. Quand tu connectes ça sur l'ordinateur, t'as, dépendamment de l'appareil, t'as 5, putain, mes applications, Garmin IQ, apparence, et mise à jour. Quand tu passes une mise à jour, une mise à jour est disponible, mettre à jour, votre café, c'est tout. Hé, c'est vraiment plus compliqué, pis ça te permet vraiment de suivre de A à Z. T'sais, on voit beaucoup de monde maintenant avoir des remplacements de GPS dans des voitures par des Garmin comme ça qu'ils vont mettre sur le tableau d'or parce que ça rassemble l'ensemble de nos informations, mais en interconnectivité, montre, sonore, téléphone cellulaire, GPS, name it. Là, de partir de là, on fait de la chasse, par exemple, en pad bike, c'est très 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 populaire, je parlais de la chasse au petit gibier tantôt, mais ta montre te permet de connecter des utilisateurs qui sont sur le vélo, sur la roue, sur le guidon, au niveau de la vitesse, au niveau du... Il y en a qui parlaient des produits justement Garmin pour les chiens, même chose, l'interconnectivité à ce niveau-là aussi. Tu peux l'utiliser avec ton GPS. On va essayer de vous en parler un petit peu plus cette saison-ci parce que c'est des questions qu'on a souvent, et je le rappelle, Formation Sylvain-Saint-Louis, Orientation Azimut, si vous voulez avoir plus d'informations, que ce soit sur ce GPS-là ou... Muffins. Les muffins sont en train de brûler. Waouh! Ha ha ha! Tu sais, t'es encore beaucoup de détecteurs de bouquin. Oh! Ha ha ha! Ça veut dire qu'on était parti, hein? Quand on a dit, on va checker... Hey, ça veut dire que... Là, on va voir qu'est-ce que ça fait 50 minutes de trop sur des muffins. Ha ha ha! Ha ha ha! Oui, tu peux faire des profils suivant l'activité que tu pratiques. T'as clairement... Entre autres, sur la montre, si t'as vraiment des activités, puis tu peux créer tes activités. Ça veut dire que... Moi, par exemple, l'activité bateau qu'ils ont créé m'intéresse pas parce que les données sont pas le fun. Je vais me faire une... Ouais, pour les chiffres à Alpha 200 pieds. Et puis, on va en faire d'autres. Ha ha ha! Ils sont morts! Ha ha ha! On est partis dans le live, on a complètement oublé. Ha ha ha! C'est des fossiles de muffins, tu comprends le sais. On a scrappé ma fille. Oui, oui, des muffins fumés. Ça va être un... On prend la recette, OK? Oui. Bon, vous aussi. Je vais donner un exemple. Avec l'activité bateau, moi, ça ne fait pas mon affaire, parce que quand je switch mon cadran sur le bateau, ça ne me donne pas les informations que je veux. Je me suis créé une activité qui s'appelle « Trolling » ou « Train », dans laquelle je lui demande de me donner mes vitesses de navigation, vitesse moyenne, positionnement GPS, etc. Ça fait que je n'aurais pas mon sonore, je pourrais carrément traîner mon GPS et clencher là-dessus, ou juste ma montre pour clencher là-dessus. J'ai en continu sur ma montre. Ça fait que là, je ne chauffe pas de moteur, l'information est là. J'ai ma vitesse, j'ai absolument tout, j'ai ma carte, j'ai tout, 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 tout. Ça fait que tu vas, tu peux paramétrer selon l'activité que tu fais, comme à 100%. Genre, mettons, on aurait fait avoir un alerte pour les muffins, là. Hey, pour vrai, on était vraiment concentrés dans notre live, on va être complètement oubliés. Ça va, on va en refaire d'autres. J'ai tellement eu de la misère à verser ces muffins-là dans les petits copes, ça coulait partout. Oui, c'était une épreuve d'habilité pour Martin, ça, à matin, mettre les muffins dans les petits copes. Mais bref, c'est pas grave. Ça va être à recommencer, tu vas pas te préparer. Montre-nous tes muffins, tu veux-je aller les chercher? Hey, ils sont noirs, tu veux-je y aller, ils sont noirs, 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 noirs. Hey, n'oubliez pas, si vous taggez présentement, taggez vos amis présentement dans les commentaires, partagez le live, vous risquez de gagner, vous risquez, vous courez la chance de gagner une clé USB de colonne riale de Michel Therrien. Fait qu'en attendant que les muffins s'en viennent, on va évidemment, nous autres, disparaître un peu dans le bois dans les prochains temps. Là, vous le savez, jeudi qui s'en vient, donc jeudi le 8, c'est notre premier, oui, on est en live là, Ouf, les muffins. Hey, c'est pas trop pire. Écoute, on dirait des muffins au son, je tiens à mentionner que c'est supposé être au bleuet. Mais c'est pas trop pire. Non, c'est absolument mangeable. C'est vraiment pas trop pire. Si un voleur rentre dans la maison, d'après moi, on peut l'assumer de ça. Tu veux-tu essayer de faire du lancé? Tableau, d'après moi, on peut s'en servir comme pigeon, pigeon d'argile. Laisse-les ici, ils vont croiser, on les mangera tantôt. Alors, moi, je te dis, un petit carré de bord sur le dessus. Ça va être dégueulasse. Les lives. Non, attends, Afrique, avant. Afrique. Afrique. Je fais une parenthèse sur l'Afrique. Vous avez été plusieurs à voir le reportage cette semaine à l'émission. Si vous ne l'avez pas vu, c'est encore le temps. Vous pouvez aller vous abonner à notre chaîne YouTube. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner à l'infolette ou le One Thing No, question de rien manquer quand on sort quelque chose de nouveau. Que ce soit des reviews, parce que là, on en a beaucoup. Martin vient de vous parler justement du nouveau Garmin, mais on a énormément de choses. On a entre autres des appareils de télécommunication qui s'en viennent. On a aussi CoCall. On va parler de ça. On va parler des caméras qui s'en mènent, caméras de chasse. On va parler des appareils de walkie-talkie. Donc, on va parler de tout ça dans les prochaines semaines. Vous allez avoir beaucoup de vidéos. Si vous ne voulez rien manquer, savoir quoi acheter. Il y a des cadeaux de Noël aussi éventuellement. Je sais que vous allez me dire, je suis de bonheur, mais ça va s'en venir. Donc, des fois, on ne sait pas trop quoi faire, quoi acheter. Vous n'allez pas regarder un oeil là-dessus sur les prochains produits. Oui, donc l'Afrique, on a une page spéciale qu'on va mettre en commentaire. On va vous la retaper, vraiment, sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, où est-ce que vous allez avoir l'ensemble des informations pour venir en Afrique avec nous. On a eu de la question. Moi, j'ai eu l'air de y retourner. Oui, j'ai couru pour les muffins. Ça, c'est moi qui crie. Mais j'ai hâte d'y retourner, mais j'ai hâte d'y retourner avec vous autres. On a hâte de pouvoir partager cette expérience-là avec d'autres personnes. Donc, tu vois, je viens de rebaisser d'un niveau. On va vous mettre le lien en commentaire. Sachez que c'est beaucoup plus abordable que... OK, donc, c'est beaucoup plus abordable que vous le pensez. Allez, ça va se vendre. Les gars viennent de voir ça. Ah, 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 t'as l'airouette! Donc, non, c'est ça. C'est beaucoup plus abordable que vous le pensez au niveau de l'Afrique. On a, je vais dire, Martin, entre autres, a travaillé fort à bâtir des parfaits avec Patrick chez Elan Safari qui sont adaptés pour nous ici. Vous voulez nous suivre, vous voulez aller vivre cette aventure-là. Sachez qu'il y a la deuxième partie de l'émission qui va être diffusée cette semaine. Où est-ce qu'on en a vu? Des vertes puis des pas mûrs, d'ailleurs. Fait que vous allez voir. Si vous avez aimé la première partie, d'après moi, la deuxième, vous allez capoter. Et si vous n'êtes pas sûr d'avenir, là, vous allez être convaincus. Puis c'est sûr et certain. Sachez que vous pouvez aussi venir en tant qu'observateur. Donc, accompagnateur, vous allez pouvoir regarder sans forcément chasser. C'est le verté qui est là, qui est venu comme accompagnatrice l'an passé. Moi, je ne chasse plus mon épaule, mes yeux, mes six, mes soins. C'est en sacrement de pouvoir chasser. En tant que temps de temps, là, c'est je reviens. L'an prochain, vous me montez un télescope pour ma vision. Je veux chasser. L'écrit, là, l'heure d'avoir son premier animal à vie en Afrique. Ah, oui, exactement. C'est pour vrai, là. Et on a vraiment tout adapté là-bas, là. De manière à ce que, tu sais, quand on dit tout inclus, là, les prix qu'on a négociés, là, c'est vraiment tout inclus. C'est l'avion inclus, les types inclus, la nourriture. Hé, le linge lavé, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'amener une grosse valise, là. Non, non, non. Il lave ton linge à tous les jours. Tu amènes, pour vrai, pour la semaine, tu amènes trois t-shirts, trois paires de pantalons, là, une paire de shorts ou peu importe. Moi, j'ai fait l'erreur cette année d'amener autant de stock que quand on va en pourvoir. C'est tout précis à la tablette. On nous lave le linge à tous les jours. Donc, ta nourriture inclue, on mange de la viande de là-bas. Essaye pas de payer au dépanneur quand on arrête pour s'acheter un chip, une licorbe, une barre de chocolat. C'est aussi le guide qui paye. C'est tout, 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 tout inclus, y compris le chip, à moins que d'essayer de prendre d'autres animaux. Puis, la première fois qu'on va dans des places comme ça, on regarde un petit peu le menu pour pas que vous soyez pogné avec une cervelle de je sais pas quoi ou un boule de serpent dans votre site. On amalgame le menu. On l'harmonise pour que ce soit mangeable pour des Québécois. Pour qu'on soit acceptable, si on le veut entre parenthèses. Il y a des animaux que nous autres, tu sais, on veut pas trop chasser puis manger dans l'imaginaire à la cajou et etc. Fait qu'on demande de faire attention à ça. Vous allez manger de la viande à trois fois, le matin midi soir, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme, c'est hallucinant. On va vous remettre le lien en commentaire si vous voulez nous suivre. C'est le moment, sachez qu'il y a quatre groupes disponibles pour le printemps prochain. Donc, c'est le moment de réserver vos places parce que j'ai l'impression qu'après la deuxième émission, si vous avez pas décidé, vous allez le faire pour la deuxième. Donc, c'est le moment de le faire. On voulait parler des lives de cette semaine. On repart en live, donc jeudi cette semaine, officiellement. Mais là, on est en live là, mais ça, c'est Kate et Martin sur la route. OK, KM sur la route. KM sur la route. Ah ben oui, j'ai cassé la voix là. C'est moi qui ai fait une voix plus grande que toi. La virilité, on parlait tantôt de la femme derrière l'homme, la virilité. Non. C'est juste pratique de faire des calls à l'orignal. Oui, oui, oui. C'est ça que ça sert. Effectivement. Les lives, on a-tu des gros prix pour vous autres cette semaine? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient ça gagner des prix? Moi, je veux voir ça en commentaire, je veux voir des likes, je veux voir des coeurs, je veux voir des… Est-ce que vous aimez ça gagner des prix? Parce que cette semaine, il n'y en a pas. On aurait peut-être une couple d'affaires pour vous autres cette semaine. Si ça vous tente, si vous voulez des prix, on pourrait peut-être mettre une couple de prix. Ça pourrait être intéressant. C'est oui. C'est parti. Oui, il y en a qui aimeraient ça, je pense. On va démarrer les lives, donc, le 8 septembre, jeudi cette semaine. En exclusivité, ce qu'on va avoir en prime, ce qu'on va avoir, c'est une collaboration. Une collaboration, on va dire, c'est nous autres qui collaborent avec eux autres. Ça fait un petit bout de temps qu'on vous donne des conseils sur la chasse et sur la pêche. Là, la gang de Radio Luminol, Alain, Fred et Rémy, c'est en ligne pour une chasse. Puis, très honnêtement, on n'a pas trop compris, ils s'en vont chasser quoi, où et avec quoi. Non, j'ai vu une canne à pêche apparaître et tout, je ne comprends pas trop. Ça va pas, ils ne s'y peuvent pas, ça va être formé. Non, mais je sais, mais écoute. On les reçoit pour les conseiller sur leur chasse en laquelle ils s'en viennent. Donc, Alain, Dumas et toute la gang, ça, c'est joli. Il y en a qui disent, c'est vrai, un GPS Garmin 750i. Non, non, non. Ça fait qu'on va avoir du fun avec eux autres. Mais là, pour le premier live, nos partenaires s'impliquent, évidemment. Donc, du côté de Potter's Cooker, on va avoir, en prix de présence, ça, en prix de présence. Ce sont tous des prix de présence qu'on parle là. Vous avez à être là, on va vous demander de taguer pour avoir plus de chance, etc. Donc, Potter's Cooker, qui est un des premiers qui s'est manifesté, comme d'habitude, Fred appelle ici. Martin, un portable. Donc, un barbecue portable Potter's Cooker, ça vaut 500 piastres passées. Après ça, une grande nouveauté, je vais te laisser l'annoncer, à laquelle vous allez avoir accès en primaire, parce que je ne pense pas qu'il soit encore en magasin. Écoute, il devrait rentrer dans les prochaines semaines. Vous connaissez le nouveau camo OVIX de Browning, qui vous avez adoré. Vous nous avez manifesté le fait que, justement, vous l'aimiez beaucoup. Bien, sachez que Browning a amalgamé l'ensemble de ses vêtements, y compris les accessoires, y compris les armes, avec le même type de camo. Et là, quand je parle d'accessoires, on va avoir un sac à dos, Browning. Oui, sac à dos, mais attention, ce n'est pas une poche de tissu. Sac à dos frémé en carbone, ça vaut 5-600 piastres aussi. Un calvaire de sac à dos, un peu comme dans le passé, on chassait avec des Vions, des Bournes, des trucs comme ça, des sacs quand même assez chers, mais hyper bien fait, très, très, très technique. Bien là, Garmin sort ça. Vous allez être le premier, d'après moi, un des premiers à l'avoir en main si vous gagnez ce prix-là. Après ça, on est en plein dans le temps de l'Orient, le chevreuil s'en vient, les traîneaux de Last Ride. On a un traîneau de Last Ride qui est les traîneaux les plus solides qu'il y a sur le marché présentement. Ça n'accrochera pas dans l'arbre, ça va partir avec l'arbre. Il y a quatre roues qui peuvent arrêter au bout. On va avoir des ensembles d'épices, on risque d'avoir aussi fromagerie victorienne, on va avoir André Morin aussi qui va fournir. Des piètes filles de bois, gars de brousse. Ah oui. Près d'appro, le Castor Attac, on va en mettre là-dedans aussi. Vous voulez, Castor Attac, on va vous en présenter, il y en a plusieurs qui nous en ont parlé. Fait que comme, wow, c'est solide en taverweb. Entreprise locale aussi, en un coin de Thetford. Il y a un gars très, très, très professionnel, l'heure qui a fait ses preuves et qui est voulu par tout le monde. Il y a du monde qui nous écoute présentement en live sur YouTube. Donc, salut de la France. Il y en a qui sont en France présentement. On avait la liste en tour, il y en a d'autres. Donc, je dis un petit coucou particulier parce que maintenant, vive les chaînes YouTube et tout ça. Donc, on est vraiment diffusé un petit peu partout dans la francophonie. Carbon TV aussi nous donne un coup de main là-dessus. Donc, on se remonte avec des gens comme ça qui sont amis. Et oui, on a encore… Vous le savez, chez ACP, on ne fonctionne pas par… Bon, c'est beau, on a atteint un plateau pour rester là. On est toujours en train de viser plus haut, plus haut, plus haut. Et là, on s'en va encore avec des nouveaux projets. Fait qu'on va avoir une autre grande annonce à vous faire. Et non, cette fois-là, on sort-tu la boule disco encore la prochaine fois? Elle marche encore, elle? Je ne sais pas. Mais il manque ta toune. Say you, say you. Je l'ai gardée pour vrai, là. Ah oui? Je l'ai gardée. On va avoir une autre grande annonce. C'est ça. Hein? Oui. OK. Il manque juste Lionel Richie. On remonte ça. Tu es mon petit crochet tout. Il y a des affaires qui tombent. C'est pas grave, ça. Donc, oui, effectivement, les lives cette semaine, soyez là. Alain Dumas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent? Tu sais, il y a longtemps, longtemps été à la télé. Il y a longtemps aussi fait de la radio. Il en fait encore aujourd'hui. Donc, Alain Dumas qui fait partie de ces gens ici au Québec qui se sont grandement illustrés et qui ont donné beaucoup. On pense, entre autres, au Téléthon, en France-Soleil. C'est quelqu'un qui était là à chaque année, qui a toujours donné énormément pour la cause. C'est quelqu'un qui est dévoué, qui a le cœur sur la main. Donc, on est super content de l'avoir avec nous et avec son équipe, d'ailleurs. Juste une petite note aussi. Lorsqu'on parle de Rémi, c'est ça. Tout ça, la musique que vous entendez, les musiquants que vous entendez régulièrement, c'est la gang de Rémi qui ont composé ça. Et c'est Rémi qui vient derrière toutes ces musiques-là. C'est Rémi qui nous ont livré une tonne de plages en or comme ça. Ce n'est pas des sons achetés, ce roman. Ben non. Ça a été fait dans un studio ici, à Saint-Nicolas, pour nous autres. L'ensemble de l'instrumentaire. C'est dévire. Rémi, c'est un vrai virtuose. Je ne sais pas combien de guitares ont accrochées sur ses murs et ils passent d'une guitare à l'autre comme un... Comment est-ce qu'on dit ça? Écoute, c'est vraiment un virtuose. C'est vraiment quelqu'un qui... Vous voyez, toutes les plages, c'est les mêmes avec différents instruments. Et tous les autres qui nous ont composé ça, ils sont complètement capotés. Ça, c'est la gang Rémi. Fred Desjardins, vous allez le connaître à ce moment-là. On sait un peu... Je leur ai demandé de me fournir un peu le matériel qu'ils préparaient pour aller à la chasse. Je suis sûr que je regarde la liste, c'est comme... Il y en a sûrement un avec une carabine à plomb là-dedans. Ça ne va pas bien. Ben non. Je ne sais pas si c'est du bacheté à tête brune que tu t'en vas faire, mais ça ne va pas bien. Donc, est-ce que c'est le moment de faire ton tirage? Parce qu'il faut qu'on retourne faire des mots fermes parce qu'on les a brûlés. Ça prend l'application, par exemple. OK. D'accord. Donc, la fameuse clé, l'univers des appels de Michel Thérien. Donc, c'est parti. On a hâte de voir ça. Qui va gagner? On va vous envoyer ça cette semaine. Donc, ça peut être pratique dans votre chasse à l'Origal. Dites-nous un peu. Est-ce qu'il y en a qui vont à l'Origal? Est-ce qu'il y en a qui vont à l'Origal? C'est quelle chasse que vous avez hâte de faire? Écrivez-nous ça en commentaire pendant que ça cherche. Normalement, c'est normalement ça que je suis arrivé. Oui, bien, c'est pourquoi ça? Parce que ça veut dire qu'on a beaucoup de monde. Hop! On a une gagnante. Une? Une gagnante. Une. Qui va se donner à la vocalise. Ben, comme tu as fait l'année passée. Je n'ai jamais fait ça. Ah oui. On a fait ça la voix que grâce à toi, tu l'as descendu. Alors, Valérie Lafrenière. Valérie Lafrenière. Elle vous présente en ligne. Madame Valérie Lafrenière. Valérie, est-ce que tu es là? Valérie, est-ce que tu es là? Valérie Lafrenière. Parce qu'on va t'envoyer ça. Donc, on va t'envoyer la fameuse clé USB. Elle est là! Les réponses sont d'autres choses. Mais Val, l'Origal avec ma carabine et moi, tant mieux, ça va être avec les corps de Michel. Avec Valérie Lafrenière, écris à quelque chose, écris-moi. Qu'est-ce qu'on connaît? Service de guide SRT qui est là. C'est Marcello qui est là. Oui. Donc, Bernache à partir de mardi prochain. Si vous voulez aller suivre une autre podcast puis une autre gang qui est vraiment tripante, les services de guide SRT. Donc, on a avec Marcello qui fait ça de son côté. Et on a aussi Québec Hanteur, si vous voulez aller voir sur Spotify. Super beau podcast. Super intéressant. Il rencontre plein de monde de l'industrie. Et il parle de tous les différents sujets qui touchent à la chasse et la pêche. Donc, super intéressant. Valérie, qui est là? Donc, Valérie, écris-moi ou écris à Kate en privé sur Messenger. On est habitué. J'ai écrit Val, écris-moi. Non, ben écris-y. Ah non! Manon, à part. Non, maintenant, dans l'ИG parcours, ça viendra le mot br Duyde du 15 au 15 au 15 au 15 août. Oui, mais t'es pas Andy Cossy, toi, en ce moment? Ben, les gens étaient à Jupiter avec Guillaume. Ben, c'est ça que j'allais dire, elle est Andy Cossy, là, live, là, si je me souviens bien. À moins qu'elle vienne de revenir là, là. Oui, parce qu'il y a une gang qui partait un matin. OK. La gang partait un matin pour Andy Cossy, là, aussi, qui s'en allait, c'était? Je sais pas. Andy Cossy. Ah, Martin la mère. Andy Cossy. Il s'en allait à Martin la mère. Donc, la Stéphane de Plainfleur. Ah non, elle doit être, j'imagine qu'elle doit être à l'auberge. Je suis revenue, elle est revenue. Elle est revenue, bon, parfait. Hé, dis-nous comment ça a été, ta chasse, Manon. Dis-nous donc ça, voir comment ça a été. On veut savoir un peu. Donc, on aime ça avoir un peu des pronostics aussi, voir comment ça a été. Oui, on y va en novembre. Novembre, nous autres, on s'en va du côté d'Anticosti. Donc, oui, ça a bien été. Ah, elle ne nous montre pas les résultats de suite, elle nous garde en haleine. Bref. On va demander à Guillaume. Oui, c'est ça, Guillaume va nous dire. Hé, merci tout le monde d'avoir été là en grand nombre pour un dimanche matin. C'était plus nuageux, un petit peu plus frais. Donc, on vous a gardé bien assis. On espère que vous allez être là en grand nombre ce jeudi. On veut que vous soyez là. Si on crée un événement pour jeudi, question que les gens, il y a un événement présentement. Je vais, attends, je vais m'encher, je vais chercher de répondre. Parce que sur les événements, si vous créez, cliquez sur participe sur l'événement ou du moins intéressé, vous allez recevoir la notification quand on va en live régulièrement. Vous nous dites, c'est plate, je n'ai pas trouvé le live, je n'ai pas été capable de le trouver, je n'ai pas été capable de me connecter. Donc, quand vous nous cherchez, c'est la meilleure façon de le faire. Lorsqu'on crée un événement, et là, vous pouvez vous rendre sur la page professionnelle de Martin Bourget, vous allez cliquer directement sur participe. Et lorsque vous allez le faire, vous allez recevoir la notification à partir du moment où on tombe en live. C'est la meilleure façon de le faire. En même temps, nous, ça nous permet de voir quel auditoire va être là. Plus que vous êtes là, plus qu'on fait de cadeaux, plus qu'on fait de tirages. Moi, je dis ça de même. Fait que taggez vos amis, invitez-les. Mais Martin va mettre le lien en commentaire pour aller directement vous placer comme étant intéressé ou du moins participer au live. Donc, on vous attend ce jeudi soir, 19h, sur la page de Martin. Le lien est là, présentement. Fait que vraiment, allez vraiment cliquer sur le lien qu'on vient de mettre en commentaire. Allez cliquer sur « Je partage ». Partagez-moi ça, cet événement-là, à côté d'embordures. C'est le lancement de la saison. Vous avez vu les prix qu'on a. En attendant, les inscriptions sont importantes aussi. Info-lettre? Info-lettre. Donc, super important. L'info-lettre pour absolument rien manquer, que ce soit de nous ou nos partenaires. Et sachez qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent du côté de l'info-lettre. Site web d'Aventure Chasse-Pêche. Beaucoup de nouveaux contenus qui s'en viennent. On vous le dit, on vous prépare des vidéos. Articles de blog également à venir. Et nouveaux partenaires qui vont rentrer sur le site web dans les prochaines semaines. Ou vous ne voulez pas manquer ça. Et One Signor. One Signor, l'espèce de petite patente rouge. Ça fait apparaître un petit mémo dans le coin en bas à droite ou au-dessus de l'art dans votre écran d'ordinateur. Au moins, ça ne vous pop pas dans la face. Ça s'en fout. C'est discret, mais c'est très, très, très épicace. One Signor. C'est ça, mais on se dit à jeudi. On se dit à jeudi. On a des muffins dans les fans. C'est vrai, oui. Wow, bien, quand on est de bord, on tourne ça dans le fond. Hé, hé. Pas sûr. Tant qu'à avoir la patente, tu mets ça. On sort de là-dessus avec un petit... Qu'est-ce que tu veux? Hein? Alors, accès à qui vous pour cette semaine. Rendez-vous cette semaine. Cette semaine. Rendez-vous cette semaine. Rendez-vous cette semaine. Donc, je vous porte 19h pour le live. Et à 21h pour le second de rentrer cette fiche. Salut tout le monde. Bonne soirée. C'est que j'ai l'impression qu'on s'est arrêté la diffusion. Salut!